Connaissez-vous El-Risha ? Sûrement pas. C'est un lieu en couleur qui se situe au nord du chef-lieu de la Huala et de l'Oruat, l'Imitrof d'Oedmzi, l'un des plus grands oueds d'Algérie. El-Risha apparaît blotti dans un répli de Djbelamur, mais malgré ses capacités touristiques, ce site demeure isolé et méconnu, ou bien manque d'infrastructures qui lui permettraient d'être un grand pôle touristique. Dans la commune d'El-Risha se trouvent beaucoup de dessins historiques, à savoir à travers les dessins restés sur les roches, tels que les éléphants, les lions et plusieurs autres animaux. Mais malheureusement, ce patrimoine historique risque de perdre sa valeur de plus en plus pour cause du manque d'intérêt des autorités concernées. El-Risha, sans doute, est la commune la plus fascinante de l'Oruat, calée en première position sur la carte touristique locale, mais sans vraiment bénéficier de l'intérêt qui lui sied, se désolant le directeur du musée de l'Oruat. Cet endroit touristique n'est malheureusement pas pris en considération, alors que c'est un patrimoine historique qui recèle plein de belles choses. Même les touristes sont impressionnés, comme c'est aussi une école pour les étudiants qui veulent savoir et connaître leur patrimoine historique. El-Risha, c'est aussi un patrimoine historique aguichant de ces paysages ensorceleurs inattendus, mais qui reste méprisé quand on constate que ces paysages historiques et naturels sont absolument délaissés lorsque les responsables locaux marginalisent le développement du tourisme et font de ces sites enchanteurs des lieux inconnus du commun des Algériens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !